Bienvenue à tous, bienvenue à nos deux finales virtuelles pro 2021 et FIFA 21. Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumé, découvrons ensemble les séquences fortes des épisodes précédents. Tout sur un geste, un geste magnifique. Cameroun takes the lead at the moment, no one on phone that gets into the danger zone. Oh my God. Watch out for the one, he gets into the 18-minute box. Oh my goodness. Go, 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 go. L'ouverture, l'ouverture, la frappe et voilà le deuxième du Camerounais. Vasika, Ashoukerido sauve le Cameroun ! Ashoukerido repousse le ballon. Puisque nous sommes tous dans le bain, attention, dressons ensemble la carte d'identité de nos premiers finalistes pro 21. Après les demi-finales riches en émotions et suspenses, place aujourd'hui à la grande finale PS 2021 Chabagames Ishan. Cette finale historique oppose Christian Tiangwe, qui représente le Maroc, à France Ayubé, qui représente le Cameroun. Et maintenant, à vos manettes, prêts, jouez ! Attention, vous êtes tous bien installés, je vous laisse simplement en compagnie de M. Georges Bimbeck pour que vous puissiez vivre en temps réel cette compétition. Allez, c'est parti ! Bonsoir à tous, bienvenue ici au Stade Unisport de Lille, pour la finale PS 2021. On l'a attendu énormément, ça y est, nous y sommes, on va vivre un grand, grand moment d'émotion. Une finale qui va opposer Prince Ayubé, qui dirige l'équipe du Cameroun, à Christian Tiangwe, du Maroc. Deux hommes qui auront montré d'énormes choses tout au long de ce tournoi. Cette affiche très attendue, ce match de demi-finale qui va opposer le Cameroun, pré-organisateur, à l'équipe du Maroc, tenant du titre. Et le coup d'envoi du match qui sera donné par les hommes de Martin Tungumpilé. Et notamment Yannick Dieng qui donne le coup d'envoi, c'est parti, Cameroun-Maroc. La demi-finale très attendue, c'est maintenant, c'est tout de suite. Avec une première accélération sur le côté droit pour Asana, qui repivait à l'intérieur du jeu. Il a trouvé Félix Okiné, les Camerounais qui sont en train de combiner dans la moitié de terrain des Marocains, avec un ballon pour Ngonati, a tourné Karsa, c'est bien fait pour Kemi. Kemi pour Rico. Attention à ce ballon pour Manikre dans la super-répération. Manikre ! Et voilà le match du score ! Après le second de la plus de l'autre jour, voilà le Cameroun qui l'a venu à Zaron, grâce à un attaque à Ron, l'espoir d'un élègue du Sauron. Manikre, le Cameroun est venu à Zaron. On attendait cette équipe du Cameroun d'entrer devant son public, devant le stade hondisport de Limbé ! Et voilà les ombres de Martin Tungunpilé, qui reprend d'entrée, grâce à un garçon qui aurait été vil portant tout au long de cette compétition. L'idée d'arriver à Limbé, directement, partant de Douala pour ce match, pour éviter un certain nombre de choses. Et les voilà Méné ! Après seulement 4 minutes de jeu. le ballon dans les pieds de Pémamère. On écarte à droite, côté marocain, on essaye de progresser dans la moitié de terrain des Camerounais, des fatigues. Il est dangereux, il l'a déjà marqué, mais il est pris. Jabram par Oukiné, et maintenant le contre avancé par les Camerounais. Le ballon dans les pieds de Pémamère, qui fait son retour dans cette équipe à passion. Et nous, quelle joie la première ! Il a décidé à lui tout seul de faire la victoire en ce début de match ! Là, on se croit à plus qu'il voit qu'il est laissé au club chance, une fois plus classifique ! Manic les deux, Maroc 0 ! Quelle sensation ! Et cette équipe managée par le Prince Ayébé fait la différence en ce début de match. Durant cette première période, tout est bien fait du côté du Cameroun grâce notamment un joueur magnifique, table compétiteur, quelqu'un qui sait bien faire jouer sur ses équipes. Et pour le moment, il fait très bien jouer cette équipe du Cameroun. Et rappelons, c'est la finale de cette édition PS 2021. Et une finale que, pour le moment, Prince Ayébé est en train de parfaitement gérer. Il a trouvé au kiné, dans la moitié de terrain du Cameroun. Chante, qui retrouve une place de titulaire. Komi, qui redonne le ballon à Chante, ça s'est bien fait. La passe en profondeur pour Diagne, dans la super récréation, qui trouve Manicré. La propre Manicré, capté par Sneaky. Il y a beaucoup de complicités entre Manicré et Diagne. Il se trouve les yeux fermés. Il va falloir que mon ami, notre ami Fred Verteur, trouve les ressources. Notamment, je peux au principe, est-elle là ? Avec cette frappe, un apathie ! Ouh, ça passe à côté, on a vu le ballon pour défiler ! Alors qu'on approche déjà de la fin de la première période, Banga. avec Etamengombe, qui, je vous l'ai dit, au niveau du plan de jeu, vraiment, a su faire ce qu'il faut. Attention, ce ballon pour Ako. Il s'est récupéré par Ben Mamer. Avec Jabran, maintenant. Raimi, Raimi qui repuive à l'intérieur du jeu. Il y a la paix d'Ekabi. Raimi, Raimi, il a frappé ! Achoukerido repousse le ballon à Connerre. Il avait tout bien fait. En termes de fixation, et le reste, vraiment, sur cette frappe, Achoukerido montre qu'il est bel et bien faisant dans ce match. Et il y aura Connerre pour les Lyons de l'Atlas. Il sera papi de la gauche, de la droite et de la gauche avec Monsau. Oui, ça va arriver. Le coup de tête d'un super est pas sûr, c'est renvoyé. C'est renvoyé par Asana et c'est récupéré par Njeng. Attention Njeng, il accélère là-bas. Sur le côté gauche de l'attaque, il est tout seul. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout, Njeng, dans la lutte avec Jaddy ? C'est bien fait. Le sa, le coup de tête encore ! Le Manikre et le Maroc sauvé par son gardien, Sniti qui met le ballon à Connerre. Il est dans un grand jour, Manikre, vraiment tout ce qu'il fait est juste somptueux. Et cette fois, c'est Sniti qui maintient son équipe en vie. Et le Connerre qui va arriver pour les Camerounais, monté de la gauche à la droite, avec le pied gauche de Kemi. Il va falloir trouver un partenaire dans la récupération. C'est peut-être la génération de cette première période. Le sa, entre ! Le ballon qui traîne. Et finalement, c'est renvoyé par la défense marocaine. Et le contre avancé. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout ? Benkabi, le tac ! Ok, le tac ! Le Banga peut permettre à son équipe de récupérer la balle. Et c'est terminé ! Au fond de cette première période, le Camerounais met 2-0 grâce à un excellent Manikre. Attention, retour pour cette seconde période. Et pour le moment, Prince Ayébé en train de prendre le dessus dans cette finale PS que pose Prince Ayébé à Fred Carter. Fred Carter qui, bien évidemment, dirige cette équipe du Maroc et qui devrait tout faire pour ce qu'il y a de cette seconde période pour tenter de revenir dans la partie. Sinon, c'est terminé. Le Cameroun l'a remporté au stade en e-sport de Limbé. Attention à ce ballon-là avec Elkabi. Ah, ça défend bien, ça défend très bien le côté Camerounais. Même si on sort difficilement depuis quelques minutes. Et le tac, eh oui, le tac d'Elkini. Il n'est pas bon ce tac à ton jeu mérité pour le milieu de terrain de coton-sport de Garoua. Sur cette énorme faute. Et c'est Jabrana qui a été victime de ce tac de Félixoukine. Coucherant tous les Marocains. Pour un pied qui traîne, il y a toujours un joueur Camerounais qui traîne pour rayer les offensives marocaines. Et Nafati avec ce ballon pour Elkabi. C'est lui qui peut faire la différence. Alenter la super-réparation. Le crochet. Elkabi. Elkabi toujours la frappe. Et Achoukerido repousse le ballon. Oh, il s'en veut. Elkabi parce qu'il a pensé que ce ballon allait finir au fond des filets. Mais Achoukerido est intraitable jusqu'ici. Dans tout ce qu'il fait, le gardien de Pidoblidi. Conner pour le Marocain. Le ballon à côté marocain s'applique. qui a reçu ce coup de pied arrêté. Qui se raboté par Raimi. C'est parti. Le coup de tête encore. Et cette fois, c'est Asana qui repousse le ballon dans sa ligne. Attention, ça traîne dans la super-réparation camerounaise. Jabran le ballon. Non. Aïe, 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 aïe. Côté marocain en plus, il y a de l'imprécision. Il y a du manque de réussite aussi. Et les Camounet peuvent en profiter avec le contre amorcé par Manikré. Mais la passe n'est pas bonne de Manikré. Et par contre, côté marocain, on n'espoit pas. La récupération de balle vraiment au niveau des phases de transition. On craint. On a beaucoup trop de déchets techniques. Et ballon récupéré par Raimi. 84ème minute déjà. Ça commence à sentir bon pour Prince Ayébé. Manikré, qui est allé clocher. Tchete, et on arrive chercher à droite Asana, ça joue bien. Côté Camounet, vraiment. Une attaque placée. On cherche à déstabiliser le 1-2. Ça s'est bien fait avec Monatiati. Le 100 de coup de tête de Manikré. C'est renvoyé, Pazniti. Et sa trêne dans le super-réparation marocaine, renvoyée ensuite par Bouftillon. Mais ça revient. Tchete. Il avait un tour frappe spontanée. Mais il n'est pas cadré. C'était bien. Dans l'envie et dans l'idée. Et en revanche, dans la précision, il a manqué des choses sur cette frappe. C'est bien dit. Allez, on remise en jeu. Côté marocain, on joue les ultimes minutes de ce match. Christian Tingué. On est en train de laisser filer une finale. Car on voit mal les marocains revenir. On est pratiquement déjà entrés dans le temps additionnel. Attention à ce Conner, donc qui sera frappé pour les marocains. C'est la balle de la chance, au moins réduit la marque. Attention, c'est tiré le coup de tête qu'à Tepa. Le Cameroun va s'imposer. Le Cameroun va s'imposer. Presse Ayébé aura le dernier mot. Victoire du Cameroun, c'est terminé. Presse Ayébé aurait été héroïque jusqu'au bout. Christian Tingué. Il n'aura pas de vérité, mais sur cette finale, il n'y a rien à dire. Il n'y aura eu qu'une seule équipe. Celle du Cameroun, amenée par un mani créé. Intraitable, 2-0 au score final. Et c'est Presse Ayébé qui s'ajuge le titre. Le champion Shabagames, PS bravo à lui, vraiment. Il aurait été magnifique dans tout ce qu'il aura fait tout au long de cette compétition. Et à présent, on va assister à la remise du trophée. Presse Ayébé qui va avoir son trophée des mains de l'organisation en charge de ce tournoi. Vraiment, c'est une concentration pour lui et pour tout ce qu'il aura fait tout au long de cette compétition. Allez, on se donnera de bois dimanche pour la grande finale FIFA 21. Ce sera encore avec un grand plaisir, on l'imagine. On a donc le Prince qui est le véritable champion pro 2021. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on vient de remporter cette finale ? Tout d'abord, je vous salue. Je remercie l'équipe Shabagame. Là, c'est la joie en fait. Je suis heureux, je suis content. Ça n'a pas été facile. C'est mon premier tournoi majeur. C'était vraiment du lourd. Alors, est-ce que moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on s'entraîne tous les jours pour pouvoir arriver à ce niveau ? Oui, 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 on s'entraîne tous les jours. Tous les jours, je vous dis. Ça nous fait plaisir. Ça montre qu'on doit toujours travailler. Déjà que mon rêve, c'est d'être meilleur joueur du monde un jour. Alors, j'imagine que c'est ça qui vous a fait arriver ici pour cette compétition. Oui, 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 oui. Je souhaite être joueur professionnel sport gaming. Oui, aller dans le monde entier, montrer mon niveau, montrer de quoi je suis capable. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite également, tout comme Vivienne Leprince également. On espère vous voir sur les grands écrans à travers le monde. Merci, merci à vous.